C'est une surprise de dernière minute, mauvaise pour Besançon et la Franche-Comté. Le nouveau tribunal de commerce spécialisé qui s'occupera des difficultés des entreprises de plus de 250 salariés et 20 millions de chiffres d'affaires sera donc à Dijon. En novembre, un projet de décret signé par la garde des Sceaux prévoyait son implantation à Besançon. Même ces dernières semaines, rien ne laissait prévoir un tel revirement. La commission a rendu son avis le 22 février, c'est récemment, et dans la vie, naturellement, il n'a jamais été abordé la question de dire c'est Dijon plutôt que Besançon. Vous comprenez maintenant notre effarement, notre surprise de voir dimanche, moi totalement par hasard, sans avis, sans échange, sans rien, que le décret, effectivement, venait d'être publié au journal officiel, le 28 février, avec tout simplement Besançon remplacé par Dijon. Dès hier, dans un communiqué de presse, neuf acteurs du monde économique franc-comptois faisaient part de leur étonnement et stupéfaction. En ce qui concerne la méthode, les représentants du monde économique considèrent que celle utilisée traduit de la part de ses auteurs au mieux de la désinvolture, au pire, du mépris. Cette implantation à Besançon devait aussi assurer un équilibre des territoires dans la nouvelle grande région. Je crois qu'il y avait une juste répartition entre des grandes directions régionales qui ont trait à l'économie, qui restaient à Besançon, d'autres qui étaient à Dijon, et nous avons comme le sentiment et l'impression que cette lente hémorragie continue en direction de Dijon. Clairement, il y a des jeux d'influence, j'appelle ça des intrigues de palais, et puis des méthodes que je ne voudrais pas qualifier. Une semaine tout juste après le décret, aucune explication officielle n'a été apportée, laissant la part belle à toutes les interprétations sur les raisons réelles de cette décision de dernière minute. Sous-titrage ST' 501